Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est jour de ciné. Aujourd'hui nous sommes au Multiplex Liberté pour vous parler du film Les Héritiers en avant-première ce mercredi à Brest. Et pour en parler nous serons avec une partie de l'équipe du film, mais tout de suite l'actualité de ce mercredi 29 octobre 2014. Les vacances scolaires, c'est le moment où les parents et les enfants peuvent faire des activités communes. Depuis plusieurs années, la salle de la Carène à Brest propose des séances d'enregistrement famille rock. Parents et enfants mêlent leur voix pour un moment de détente et de postérité comme a pu le constater Xavier Patryjon sur place. La Carène, bâtiment brestois des musiques actuelles, accueille généralement des concerts ou bien des groupes en résidence ou en répétition. Mais une fois par trimestre, la population rajeunit un peu. Family Rock, c'est le nom de cet atelier où sous l'oreille bienveillante de Steven Prigent, des enfants accompagnés des parents s'essayent à la musique en groupe. Je suis sur un atelier assez bref en fait, créer des ambiances rock avec des choses très simples à jouer. Et voilà, on travaille vraiment sur le plaisir en fait. C'est du jeu ensemble en fait, c'est comment entendre l'autre et respecter chaque partie de l'autre en fait pour faire quelque chose de collectif. Dès 6 ans, les enfants sont invités avec un membre de leur famille à venir tenter l'expérience ou développer ce qu'ils connaissent déjà de la musique. C'est une opportunité en fait de jouer en plus dans des studios de répétition avec du vrai matériel, c'est super. Les parents comme les enfants s'approprient assez facilement les lieux et les instruments. Depuis le début de l'après-midi, les mains sont rouges au djembé. C'est dur quand on ne pratique pas assez souvent, mais en tout cas l'ambiance est sympa, le groupe est homogène. Et puis surtout on voit que les enfants s'amusent et trouvent leur place. Je pense que les parents en profitent aussi pas mal derrière. On fait une chanson sur le thème du rock. On mélange un petit peu le rock et les musiques du monde. Donc il y a du GMD, il y a du xylophone. En attendant les disques d'or et les tournées internationales, une nouvelle session sera proposée le 23 novembre prochain au Quartz de Brest. Jacques Riguidel a pris la mer ce mardi de l'Armor-Plage. Le cousin du célèbre navigateur Eugène Riguidel a décidé de battre le record du Tour du Monde contre vent et marée. A l'heure où certains s'apprêtent à franchir l'Atlantique pour la route du Rhum en moins d'une semaine, lui part au moins pour 240 jours de mer. Karine Fauconnier de TBSU l'a rencontrée avant et pendant son départ. Dernière soirée à terre pour Jacques Riguidel, dans moins de 24 heures, le marin breton va quitter les quais de l'Armor-Plage pour un Tour du Monde à bord de ce voilier de 10 mètres 40. Mais ce Tour du Monde n'a rien de déjà vu. Le navigateur s'est en effet lancé trois défis. Le premier défi c'était de construire ce magnifique bateau. Et le deuxième défi c'est de tourner autour de la planète dans le mauvais sens. Et le troisième défi c'est de le faire sans utiliser d'énergie fossile. C'est l'humain qui fait comme ça, qui veut toujours essayer d'en faire un peu plus. Et puis dans les humains, il y en a certains qui sont un peu plus fous et qui essayent de faire des choses qui sont plus difficiles. Et pour Jacques Riguidel, le défi est également de savoir s'adapter à toutes les situations, sur terre comme en mer, là où la technique est défaillante, l'humain doit pouvoir prendre le relais. Les derniers préparatifs et mis au point ont d'ailleurs donné quelques sueurs froides aux marins. Là c'est un problème des salinisateurs, il y avait un défaut dans l'appareil que je n'avais pas détecté auparavant. Heureusement dimanche on a fait une sortie pour tester la balise des salinisateurs et qu'on s'en est aperçu. On est enfermé dans beaucoup d'habitudes dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire que pour un projet particulier, c'est mieux de faire table rase de tout ça et d'essayer de trouver des solutions qui vont permettre d'y arriver. Mardi 28 octobre, jour du grand départ et anniversaire du marin, les quais déserts de la veille ont laissé place à une centaine de personnes, familles et proches. A peine la voie lissée, le marin est déjà dans son monde, en route pour son deuxième tour du globe. Retour prévu dans huit mois. Retour au ciné Liberté à Brest en compagnie d'une partie de l'équipe du film Les Héritiers. Bonjour ! Bonjour ! Ahmed Dramé, Stéphane Bach et Marie Castille, mention char. Pour ce film Les Héritiers, qui raconte l'histoire d'une classe de seconde du lycée Léon Blum de Créteil, qui découvre la Shoah grâce à une professeure d'histoire géo. Avant de vous entendre, on va peut-être découvrir justement un court extrait de la bande-annonce de ce film Les Héritiers. La croix, jeune fille sous la veste, merci. Foulard, s'il vous plaît, merci, bonjour. La seconde 1, c'est une catastrophe. Il y a trois rapports disciplinaires à viser en urgence. Je m'en fous de tes règles, moi. Je m'appelle Madame D. Guen. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. C'est un truc d'antelos. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi voulez-vous qu'on se tape la ronde ? Pourquoi vous faites ça ? C'est bizarre parce que moi, j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Voilà, retour avec l'équipe du film Les Héritiers, avec Marie Castille-Dimension Char, réalisatrice, productrice et co-scénariste de ce film, Ahmed Dramé, scénariste et comédien, et puis Stéphane Bach, comédien de ce film. Peut-être première question à vous, Ahmed, c'est une histoire vraie, ce film ? Effectivement, oui, c'est une histoire vraie qui s'est déroulée en 2009 dans mon lycée, le lycée Léon Blum à Créteil. Et vous avez donc fait appel à Marie Castille pour monter ce film. Comment ça s'est passé, cette rencontre, Marie Castille ? Ahmed avait vu mon premier film, ma première fois. Voilà, il était encore lycéen et il commençait à... Enfin, il voulait devenir comédien, il venait d'être engagé pour son premier film et il commençait à écrire aussi. Et il a voulu confronter son premier travail à un avis professionnel. Donc il a envoyé, je crois, pas mal de mails dans le milieu du cinéma. Et je lui ai répondu. Voilà, j'ai lu ce qu'il avait fait et j'ai voulu le rencontrer. Et quand Marie Castille vous a répondu, c'était quoi votre réaction ? J'ai été... Déjà, quand elle m'a répondu, elle a accepté de me rencontrer. Donc c'était quelque chose d'énorme pour moi. Et on s'est rencontré une première fois, on a beaucoup discuté, elle voulait en savoir beaucoup plus sur moi. Et quand elle m'a proposé de faire le film, je ne m'y attendais tellement pas que j'étais un peu sonné. Je n'ai pas réalisé tout de suite. J'ai mis à peu près un mois ou deux avant de me rendre compte qu'elle voulait vraiment qu'on bosse ensemble. Alors l'histoire, c'est vraiment, on va dire, des lycéens qu'on considère en échec et puis qui finalement s'illustre de manière remarquable dans la découverte d'une période de l'histoire qui est dure, qui est sombre. Peut-être qu'on va passer aussi la parole à Stéphane. Stéphane, vous, vous avez un itinéraire aussi particulier parce qu'on parlait de lycéens peut-être un peu en échec. Et en fait, vous, vous n'êtes même pas allé au lycée, j'ai envie de dire. Oui, j'ai arrêté l'école. L'école m'a arrêté en troisième... C'est la scolarité que vous auriez aimé avoir dans ce film ? Vivre une année comme ça, avec une prof comme... Moins mouvementé, j'aurais aimé. Malheureusement, dans les classes dans lesquelles j'étais, c'était tout aussi mouvementé, voire pire. Et déjà, dans le film, on voit la violence de cette classe. Et moi, je vous dis que pire, ça existe encore. Et le truc, c'est que j'aurais bien aimé rencontrer une prof comme Madame Nguyen. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de profs comme ça qui existent. On en rencontre très souvent pendant les projections. Et puis voilà. Marie Cassie, le propos dans le film, il y a des répliques terribles dans le film, finalement. Ces profs qui ont déjà sanctionné ses élèves en disant qu'ils n'auront pas le bac, alors qu'ils ne sont qu'en secondes, en disant encore deux ans pour le passé. C'est ça aussi que vous vouliez un petit peu mettre en exergue dans ce film ? Oui, je voulais en tout cas avoir un regard différent sur cette jeunesse, grâce à Ahmed, grâce à son histoire et à l'histoire de cette classe. Et aussi, je veux dire, à la terrible mission des profs, parfois, parce qu'ils font un travail incroyable, difficile, parce que c'est usant. Mais en même temps, ils ont toujours envie de réussir, toujours envie de les tirer vers le haut. Et voilà, ça se passe, ça arrive. Et je trouve ça bien aussi de montrer que ça arrive, des histoires positives. Alors une question peut-être quand vous êtes en rencontre avec le public, comme ce sera le cas ce mercredi soir à Brest. Quelles sont les questions qui vous marquent le plus, peut-être ? Marie-Castille ? En fait, il y a beaucoup de questions à Ahmed. Je crois que les gens sont impressionnés de le voir. Ils aiment l'écouter, parce qu'il est l'incarnation tout d'un coup de cette réussite. Et ils aimeraient, je crois, qu'Amed apporte des solutions par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver plus les élèves et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour qu'ils fassent un peu moins de bruit en classe. – Ahmed, peut-être ce film, il arrive dans une période où il y a beaucoup de tensions autour de l'appartenance raciale, ethnique, religieuse. Vous, c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu soutenir comme discours dans cette période ? – Oui, je pense que c'est important qu'il y ait des films comme celui-là qui sortent durant ce genre de période. Car voilà, on montre un côté très, très positif de l'éducation sur la jeunesse française. Et c'est très important qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent voir ce film. – Et c'est un moment de forte intensité émotionnelle, je trouve, à titre personnel. Merci beaucoup d'être venu sur TBO. Pour notre part, on se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501